Salutations, tête de l'âge, je suis le chef et bienvenue dans cette quatrième partie de notre rétrospective des films OV City Hunter. Si t'as pas vu les autres parties, c'est par ici. Tu cliques et puis après tu vois des trucs défilés, c'est bien. Et aujourd'hui on pose le City Hunter Service Secret. Ou Secret Service, ça marche les deux. City Hunter Service Secret est le second long métrage d'animation City Hunter, sorti en janvier 1996. Jace McGuire est candidat à la présidence de la République de Gwinnem. Alors qu'il est en séjour diplomatique au Japon, il est victime de chantage. En effet, un inconnu menace de tuer sa fille si ce dernier ne retire pas sa candidature. Sa fille Anna est justement une nouvelle recrue des services secrets japonais chargés de la protection de McGuire. Il engage donc City Hunter pour assurer la protection d'Anna, cette dernière y étant opposée car très sérieusement fâchée avec son père. Très vite Anna est la cible de plusieurs attentats dont City Hunter va devoir la sauver. En gros, c'est ça l'histoire. Que dire sur ce long métrage City Hunter ? Eh ben, c'est sympa. Encore une fois, c'est juste un long épisode de City Hunter, même si le contexte change un tout petit peu. Mais ça reste quand même super intéressant à regarder. En plus, l'histoire semble un peu inspirée de l'histoire de Nelson Mandela. Genre le leader rebelle idéaliste qui passe des années et des années en prison à en chier. Et puis quand il sort, il devient candidat à la présidence, tout ça, pour unifier tout le monde. Et puis c'est beau. Voilà, ça ressemble un petit peu. Et vu l'époque, ça colle à peu près. Comme pour le premier film, Magnum of Love, le film nous raconte une histoire de famille tragique. Mais là où Magnum of Love se servait d'une histoire perfide pour illustrer en quelque sorte différents aspects de la relation Ryo-Kaori, ici non, on se concentre vraiment sur Mike Geyer et Anna. Limite, t'enlèves Ryo de l'histoire, l'histoire reste à peu près la même. Ceci dit, ça reste intéressant et bien écrit. Les scènes d'action sont plutôt rares comparées à tous les films et OAV précédents. Ça reste de l'action de qualité, mais quand même, on se fait un petit peu chier. J'ai trouvé le rythme super lent. J'ai beau avoir apprécié l'histoire, j'ai eu l'impression que ça a duré 2h30. C'est plus un film avec City Hunter qu'un film sur City Hunter, parce qu'il faut être honnête, Ryo, Kaori, même Falcon, sont assez transparents et en retrait par rapport à l'histoire entre Mike Geyer et sa fille. Maintenant, ils n'ont pas voulu faire un peu trop un espèce de message politique dedans. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Mais du coup, c'est dommage parce qu'on ne voit pas les personnages principaux et c'est un peu casse-couille. Parce que quand tu regardes un film City Hunter, c'est pour voir des City Hunter, c'est pas forcément pour voir une histoire à la con, tu vois. Enfin, c'est une bonne histoire, mais on s'en fout quelque part. Bon après, peut-être que replacé dans le contexte de l'époque, peut-être que ça pouvait intéresser, captiver le public de l'époque, vu ce qui se passait dans le monde à ce moment-là. Mais aujourd'hui, tu vois ça, tu ne comprends pas le délire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et donc, du coup, Ryo et Kaori, tu ne les vois pas beaucoup. Même Falcon, tu ne les vois pas beaucoup, tu les vois juste limite pour les scènes d'action. Après, ils ne servent pas à grand-chose. Bon, il y a quand même cette scène d'intro où Ryo et Kaori pètent la classe de ouf, mais à part ça, il n'y a rien, quoi. Enfin, rien de bien fouichou. On peut reconnaître que les scènes d'action sont spectaculaires, mais moins What the Fuck que d'habitude. Et du coup, c'est plus classe. Et il y a un moment, Falcon, il balance quand même son petit German souplex des familles dans la gueule du méchant, et ça, c'est quand même bien badass, quand même. Au final, je suis plutôt mitigé sur ce film, parce que c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas spécialement bon non plus. C'est pas spécialement drôle, c'est pas spécialement badass, c'est pas spécialement super émouvant non plus. Donc, voilà, ça me fait un peu chier de tomber sur des films comme ça, parce que j'ai presque rien à dire, en fait, à part te dire que c'est moyen. Enfin, j'essaie de développer le mieux que je peux, mais là, quand même, ça me fait chier, quoi. Parce que là, franchement, ça ne servait à rien, limite, ce film. À part, enfin, ça ne servait à rien. Sorti du contexte de l'époque, on s'en fout, en fait. Donc, c'est chiant. Donc, ça me fait un peu chier. C'est quand même dix fois mieux que Complot pour un million de dollars, qui était vraiment une dobe infâme, mais c'est quand même cinq fois moins bien que Magnum of Love, le premier film. Donc, c'est dommage. Donc, si je devrais faire un classement, il serait pile au milieu du classement, quoi. Je pense. Voilà, parce que, voilà. Bon, en même temps, pas de panique, parce que dans les deux qui restent, là, il va y avoir des trucs à dire. Attention, là, ça va être fun, là, ça va être marrant, là. Attention. Bon, je te dis la prochaine fois, et puis, voilà, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada